Éclairage La question à ne pas poser FUIEZ POVRE FOU Et bien justement, pour terminer notre émission, on a 7 minutes, un peu moins, est-ce que finalement tout ça c'est pas un sujet secondaire quoi ? Voilà, alors... Bing ! Est-ce que, pourquoi on fait tout un foie là-dessus ? Quels sont les enjeux en fait ? En quoi c'est important ? Alors, je vais réagir très vite. Pour moi, ce n'est pas une question secondaire. C'est peut-être une question seconde, mais pas secondaire. J'adore ! Et c'est d'ailleurs un des éléments qui a été posé sur la table lors de la décision, qui est de dire, ce n'est pas un point fondamental, essentiel de la vie. C'est quelque chose... Qui est à compter. C'est pas un des fondements. Alors, assurément, ce n'est pas une question secondaire pour les personnes concernées. Voilà, aussi. Puisqu'on parle de gens qui sont chrétiens, qui se sont mariés, qui ont un projet de vie ensemble et qui le témoignent devant l'Église. Par contre, du point de vue de la société, pour moi, c'est une question secondaire. Et du point de vue de ce à quoi, aujourd'hui, les chrétiens sont appelés, c'est une question secondaire. Parce que je pense qu'il y a énormément de pratiques contre-nature dans notre propre vie qui ne sont pas du tout secondaires dans l'urgence du moment et qui nous concernent, nous. Moi, je ne suis pas homosexuel, je ne suis pas concerné par cette question. Pour moi, c'est secondaire. Par contre, il y a d'autres choses qui me concernent et qui ne sont pas secondaires et qui sont dans ma façon de vivre dans ce monde aujourd'hui. OK. On termine le tour de table sur pour ou contre et puis ensuite, on peut discuter. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Je rajouterais que pour moi, elle n'est pas secondaire parce qu'en fait, elle vient décrédibiliser l'autorité de la Bible. OK. Donc, c'est fondamental, en fait, ce qui se passe. Très bien. Bon, ça a le mérite d'être concis. Toujours dans cette concision, on peut discuter. Elle n'est pas secondaire pour deux raisons. Pour moi, un, on ne peut pas faire l'autruche devant des questions sociétales immenses et elles concernent nos pratiques d'expression de la foi. Et je suis très heureux de la démarche que les protestants ont fait. On ne la fait pas très souvent de la même manière chez les catholiques parce qu'on a mis sur la table. On a débattu. On a essayé de prendre une décision et on appelle à ce qu'une fois la décision prise, chacun puisse rester uni dans la communion autour du Christ. Ça, ça me paraît fondamental. La deuxième chose dans tous les débats qu'on a eus, c'est la question de l'accueil. Je crois qu'on ne peut pas se résoudre. Et pour moi, ce n'est pas secondaire à dire accueillons ceux qui sont en dehors des clous, mais accueillons seulement. Limitons-les par rapport à ce qu'est nos pratiques. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, au cœur de ma foi, n'est pas entendable. OK. Et pour moi, ce n'est évidemment pas un sujet secondaire, évidemment pas pour les personnes. David a très bien fait de le rappeler parce que pour moi, il y a un enjeu sociétal et même, on va dire, plus global, effectivement, sur le projet de Dieu, de l'altérité, de la place de l'homme et de la femme. Et si l'Église ne donne plus un signal clair, la confusion ambiante se augmente.